Perte de recettes de parking et forte diminution des activités commerciales. A Versailles, la Covid-19 et le confinement ont laissé des traces. La taxe de séjour est un montant significatif. Si on estime qu'au cumulé, on pense qu'on a perdu à peu près 8 millions d'euros de recettes. Avec les dépenses nouvelles, c'est considérable pour notre budget. Sur 6 mois, le domaine de Versailles a vu son nombre de visiteurs baisser de 77% par rapport à 2019. C'est 60% pour le château de Rambouillet. Au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, la baisse est de 40% depuis la réouverture fin juin, grâce à l'été culturel du ministère. On est passé d'une situation critique à une situation relativement satisfaisante. Nous avons proposé aux jeunes publics et aux enfants des ateliers d'expérimentation dans la cour qui ont très bien marché. Nous avons accueilli 600 enfants sur les deux mois, notamment issus des quartiers politiques de la ville. Autre secteur durement touché, celui de l'hôtellerie. Les nuitées en juin ont été divisées par 6 par rapport à 2019. Annulation de séminaire, réduction de voyage d'affaires. Le remplissage n'atteint parfois que 20%. Ce qui s'est plutôt bien passé, c'est les mois de juillet-août, avec un taux de remplissage qui était quasiment équivalent à celui des années précédentes. Mais avec une baisse de prix de 25% par rapport aux années précédentes. 14 millions de touristes en moins, un manque à gagner de 6 milliards d'euros. Pour aider à la relance, la région Île-de-France crée un label de sécurité sanitaire. Ce label répondra à des normes drastiques de sécurité sanitaire. Il pourra être affiché dans les bars, dans les cafés, dans les hôtels, dans les musées, pour prouver à tous nos clients, qu'ils soient français ou étrangers, que nous sommes une région sûre. En Île-de-France, le tourisme, c'est 500 000 emplois et 7% de la richesse. Sur 2020, la région estime que seulement 20 millions de touristes la visiteront. En 2019, ils étaient 50 millions. Et puis, la région estime que seulement 20 millions de touristes la visite sanitaire.